c'est gala hrl sarah ferguson a apporté beaucoup de joie sur le plateau de c'est à vous mardi 16 novembre invité dans l'émission dan elisabeth le moine pour présenter son premier roman à la conquête de sa liberté harlequin la duchesse diop qui est connue pour son humour et sa personnalité pétillante à partager quelques anecdotes sur son ami jean paul belmondo dont elle a fait la connaissance par l'intermédiaire de sa grande amie florence belmondo qui n'est autre que la fille du regretté comédien les deux jeunes femmes étaient ensemble au collège en angleterre lorsqu'elles se sont envolées en vacances pour les caraïbes avec l'interprète de pierrot le fou on est allé en vacances à antiga partout on allait avec florence et jean paul on restait l'un avec l'autre et on rigolait jean paul ne parlait pas très bien l'anglais et moi je ne parlais pas très bien le français mais on s'amusait à déclarer la sexagénaire souvent il se levait de la table défaisait son pantalon et partait avec son pantalon qui tombait au niveau de ses chevilles il était très drôle s'est souvenu l'ex femme du prince andrew malheureusement la mère des princesses béatrice et eugène idioc n'a pas pu assister aux obsèques de lecteurs décédé le 6 septembre dernier à 88 ans à cause de la pandémie je n'ai pas pu lui dire au revoir je l'adorais et j'aimais venir à paris dans ma jeunesse pour passer du temps avec lui mon ami florence a confié sarah ferguson qui a également rencontré un autre monument du cinéma français alain delon dans les pages du paris match du 10 novembre la duchesse a affirmé que bébel était très drôle très français et qu'elle aimait beaucoup se balader avec lui dans le quartier de saint germain des prés des souvenirs impérissables que la jeune grand-mère d'auguste et sienna ne fait de moi garde précieusement en mémoire sarah ferguson a déclaré être toujours en contact avec son ami florence benmondo